... Je vous remercie sur ma temps précédente pour faciliter la même tâche en expliquant des phénomènes que j'ai mis beaucoup de temps. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et ensuite avec l'explication donnée par la physique. Mon problème, le problème de notre fondation, c'est bien sûr le SIDA, mais c'est aussi les maladies comme toutes maladies chroniques qui sont aussi importantes pour la santé et les populations dans le monde entier, et notamment les maladies chroniques. Et je me suis posé longtemps la question, comment des gènes, en présence de traitements très actifs, en présence du système immunitaire également très efficient, peuvent persister dans un corps, dans un organisme pendant des années, et causer des maladies terribles. Et une des maladies terribles que j'ai étudiées maintenant, c'est la maladie de Lyme, maladie qui pourrait avoir une phase aiguë, mais souvent va dans une phase chronique, où le germe polygorphe persiste, sans qu'en puisse le éliminer. Et j'ai donc étudié des techniques, des technologies nouvelles, et tombé sur un phénomène que je vais vous décrire aujourd'hui, dans une seule expérience, mais c'est une expérience que j'ai à peu près tous les années, que j'ai fait avec mes collaborateurs, pour essayer d'investiguer l'origine de cette persistance. Je suis donc travaillé sur l'agenda, qui est une petite bactérie, qui s'appelle Borrelia burgdorferi, et qui est transmise par des tiques, mais peut-être aussi quand on trouve une transmission maintenant humaine, mais essentiellement donc par des tiques, mais souvent à l'habitude de la tique. Elle n'est pas assez d'aperçue, et la tique va injecter donc un organisme, un certain nombre de bactéries, une trentaine d'espèces, dont celle-ci. Mais il y a peut-être d'autres espèces également, qui sont appliquées dans la maladie. Et pour détecter la persistance du germe, on a fait appel à une technique très sensible, qui est la polymérèse de chaîne de réaction, PCR, et qui peut détecter des traces d'ADN, en utilisant des apports, et une polymérase, qu'on appelle le tac-polymérase. C'est une polymérase qui est extraite d'une bactérie thermorésistante, donc une polymérase qui résiste à un peu de degrés, donc à la température de fusion de l'équipe de l'ADN, donc qui permet à la polymérase de recommencer sur les simples chaînes dévoilées par la fusion de l'équipe de l'équipe de l'ADN. Et également, j'ai utilisé une technologie basée sur la production d'eau d'électromagnétique, qui a été un phénomène bonheur, tout à fait inattendu, dans les années 2005-2006. Alors, la PCR nous montre ici le principe, donc une polymérase, la tac-polymérase de thermophilus aquaticus, et cette polymérase, sur une des chaînes de l'ADN, va synthétiser à partir d'un morse, et aussi d'oliveau d'utilotides, chez les groupes de l'inter, qui va à nouveau être appliquée après la fusion de cette polymérase. Et, deuxièmement, donc, cette émission de ventes d'eau d'électromagnétique, qui ont soulevé beaucoup de critiques, de controverses, mais qui sont des phénomènes très simples, presque d'importantes dits, d'observer, si on a simplement un appareil de mesure de potentiel électrique, un ordinateur et un ordinateur à laptop, ça suffit pour enregistrer, enfin, détecter, d'abord, et enregistrer ces ondes. Alors, la surprise que nous avons eue, c'est que, dans des filtres de cultures de bactéries, pas seulement d'ombréliens, mais d'autres bactéries également, on détecte la production de ces ondes, de très grandes, de très grandes, de très grandes, de fréquences extrêmement faibles, et également dans le plasma des personnes infectées par les cellules. C'est notamment le cas des patients infectés chroniques par la jeune femme. Et donc, c'est une méthode qui permet de détecter assez rapidement, même aussi rapidement que le PCR, et le PCR ne marche pas toujours. alors que ce technique permet de détecter des ios, dans la majorité des patients infectés par la jeune femme, chroniquement, par cette bactérie. Alors, les choses sont extrêmement décodifiées. Il faut faire des dilutions de la culture filtrée, et on s'est aperçu assez vite que l'ADN lui-même, extrait de ces cultures, elle pouvait marcher à la place de l'extriculte. Et l'inventaire de l'ADN, c'est qu'on peut extraire des préparations déjà congelées, alors que dans le cas du plasma, il faut toujours travailler du plasma frais. C'était d'ailleurs une première observation que je vous ai parlé de penser à des structures relativement à la mine dans l'eau, c'est que le chauffage permet d'éliminer la production de ces signaux. La deuxième chose, donc, c'est la filtration qui permet de situer les structures pour produire ces signaux. La plupart de ces structures passent les filtres de 100 nanomètres, c'est-à-dire 0,1 micro-mètre. Et ce sont les structures produisant les signaux à partir de bactéries. Et par contre, les virus, au moins les petits virus, ont des structures induites, des structures qui passent les filtres de 20 nanomètres. Elles sont beaucoup plus petites. Et donc cette différente filtration nous permet de dire, à partir d'un plasma, oui, c'est un virus, oui, c'est une bactérie, et sans que l'on puisse aller plus loin, je ne veux plus que l'on peut. Ensuite, il faut également, à chaque distribution des images, une agitation très forte, le vortex. Et la question, évidemment, s'est demandé très vite, quel est le rôle de cette agitation ? Eh bien, ils sentent qu'ils forment des petites bulles, des galobules, qui peuvent torter peut-être à leur surface et de l'eau organisée, des structures dont un parmi les orateurs précédents. Alors voici un schéma qui présume les expériences que nous faisons, on a mis des fois, de l'ADN à 2 nanogrammes par mille et par mille au départ, ou déjà diluées, filtrées, parce que la filtration est aussi nécessaire pour l'ADN, aussi bien pour les filtres à bactéries, et ensuite, donc, dilution. Et si on a la chance d'avoir, donc, des structures productrices de cellules, on trouve qu'elles sont dans des dilutions relativement fortes ici des 10.8 et 10.13, mais il faut s'exciter par un rayonnement intérieur lui-même de très faible fréquence, donc soit des générateurs de fréquence, soit les ondes naturelles, les ondes de Schumann, qui circulent autour de la Terre, et dont le premier pic harmonique est de 7,93 Hz. Il s'agit donc d'un phénomène de résonance. Ici, en jaune, vous avez les réponses à l'excitation par des changements d'ambitude et des changements de fréquence. Donc, vous avez ici à droite, vous savez pas, il y a tout le carrément, c'est pas la même échelle, nous sommes ici en 10 secondes, et vous avez donc un aspect assez complexe, qui est en fait, c'est essentiellement une amplification du prix de fond. Donc, vous avez cette amplification du prix de fond, de résonner l'amplitude et vous avez également, par l'analyse, ici, en 10 secondes, le témoin, ils font dans des émissions qui sont négatives, les premières émissions qui sont négatives, on est venu ici, 10 secondes, 10 secondes 3, 10 secondes 4, et c'est seulement par la gauche que vous avez une émission positive. et à nouveau, un certain nombre d'élusions sont émettrices, et ensuite, à nouveau, des émissions ne sont plus émettrices. Maintenant, il y a une rangée toujours de production d'ondes, et qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien sûr, nous avons fait des émissions, des schémas extrêmement simples qui ne correspondent pas à la réalité, mais on faisait simplement situer nos idées, expliquer pourquoi vous avez la déduction faible, une sorte de réseau dans l'eau liquide, qui peut être justement une agglomération de domaines de cohérence, et seulement après, après l'élusion, vous avez donc des domaines de cohérence qui sont libres et qui sont émetteurs. La surprise également, c'est que ça va pouvoir ce système s'auto-entretient. Eh bien, c'est la surprise, c'est que il s'auto-entretient par l'émission de ces ondes elles-mêmes, n'est-ce pas ? Vous avez des structures de matière qui sont maintenues par des ondes, et ces ondes, un groupe induit des matières. Ce qui explique pourquoi ces phénomènes qui sont, qui devraient être extrêmement labiles, ce qu'il faut rappeler des liaisons chimiques, notamment des liaisons d'hydrogène, peuvent persister pendant plusieurs heures, tant qu'il y a donc excitation à l'extérieur, il y a un maintien de ces structures qui s'éteignent petit à petit et qui rejoint une bonne fois. Et donc, ces structures peuvent donc être enregistrées, elles peuvent être numérisées et dans un ordinateur. Donc, nous avons une manière de les garder à l'état stade. Alors, la deuxième surprise, c'est encore plus que la première, c'est que ces structures concernent l'information en cours de la Terre. Alors, si vous voulez davantage que nous avons sur les ténistes et que vous travaillez sur des phénomènes biologiques, des transmissions d'activités biologiques, c'est que nous travaillons sur des structures chimiques qui sont précises. C'est la séquence des bases de l'ADN que l'on peut mesurer très facilement et vérifier donc que la montée de ces structures de l'eau, on peut reconstituer la structure de l'ADN qui les a ajouté au départ. Alors, quelle est l'évidence que ces structures existent dans l'eau ? Eh bien, d'abord, la filtration, puisqu'on peut les retenir dans des filtres, on peut les faire passer dans certains filtres, certaines diversités, donc on a une évidence sur leur taille. Il y a aussi des travaux connaissants faits en collaboration avec le docteur Tsenkova de la Université de Copé qui est d'utiliser le proche de la farouge pour étudier des phénomènes molinéaires, des méthodes molinéaires, des changements subtils de spectra, des spectraux liés à la dilution de l'ADN. Et la surprise a été également que le changement de structure que l'on observe se trouve uniquement dans les dilutions qui produisent des signes de l'héton magnétique. Donc, il est clair qu'il y a des changes de structure de l'eau qui sont très probablement comme l'a dit le docteur Diéleau et le docteur Henri, c'est qu'il y a un mouvement de prostitution de domaines de cohérence qui seraient dimostables et surtout de l'ADN parmi donc un milieu qui est un avenir. Alors nous avons ces conversations et ces structures des nanéans et je vais vous montrer ensuite que ces structures plantent justement une information de l'ADN. donc trois étapes à cette expérience et deux qui ont été compliquées la troisième et une nouvelle. Dans la première expérience, nous mettons côte à côte de la somme de distance approchée d'une part un tube d'ADN. Un tube d'ADN pour un moment d'illusion productrice de l'électromagnétique c'est l'électromagnétique c'est l'électromagnétique et on le met dans un enceinte qui est un damer aussi l'électromagnétique extérieure l'électromagnétique à côté donc l'électromagnétique d'eau. Le tube d'eau c'est l'électromagnétique et on le fait ensuite et on l'expose à ces deux tubes à un générateur à ses têtes donc on a mis un champ diéthique à l'intérieur de l'électromagnétique qui est à l'intérieur de l'enceinte et protectrice et un groupe de distributeurs qui organisent ce qu'elle passe dans ce tube d'ADN on a des dilutions et on s'aperçoit que dans le tube d'eau il y a émission de ces nouveaux électromagnétiques donc l'information venant de l'électromagnétique est passée dans le tube d'eau et comme il n'y a pas de contact c'est donc par des ondes que cette information est passée par le champ d'adnitre qui a été agréable et si maintenant on fait le PCR sur ce tube d'eau en bas on va en haut et le tube de témoin le tube 1 on tient donc des dilutions de l'ADN mais très vite de la PCR c'est un la dilution moins 4 et par contre vous voyez dans le tube receveur le tube numéro 2 vous avez des bandes de la même taille jusqu'à la dilution moins vite moins vite donc il y a passé dans l'information et cette information même est plus grande elle a été plus entretenue que le tube d'eau que le tube télé alors qu'est-ce que cette information ici nous avons travaillé avec un morceau de l'ADN du virus du SIDA l'IH c'est la longue terminal répit la LTA LTR et un souffrement de la LTA fait 144 de base ou 104 de base dans ce cas ici vous avez à gauche les marqueurs dans un jet télétroforeste donc on a bien transmis l'information et on peut vérifier par le séquençage de la bande 294 ou 180 de base et bien la composition en base de la LTA alors bien sûr on a dit dans cette expérience on travaillait dans un laboratoire on travaillait avec des cochons etc dont vous avez compté avec la BCR alors bien sûr ce n'est pas le cas on travaillait avec toutes les notions on avait trouvé les possibilités de contamination sur les aides et les données mais donc on a aussi pensé qu'il fallait travailler avec un laboratoire distant de notre laboratoire et qu'il n'avait jamais travaillé sur l'ADN ou l'ADN ou l'ADN ou l'ADN alors vous avez aussi le chemin de l'expérience on enregistre les signaux venant de la consulé ADN le PIH qui a travaillé également sur l'Orelia en optophilie la ADN 16S qui est posant en partie de de la jacqueline et ceci est donc est numérisé dans l'ordinateur et on voit ensuite la distance par l'ordinateur par Internet le message le fichier et ceci est reçu dans un deuxième ordinateur de l'opératoire transformant en analogique et transformant avec un amplificateur électrique et un transformant électrique sur un solédoïde qui est ici en bleu le solédoïde va émettre un champ électrique on va placer dans ce champ électrique un tube d'eau et après un certain temps pour la tube d'eau du mètre après la réception du signal on va prendre un fragment de ce taux et faire la PCR et on va récupérer l'ADN ceci a été fait par un étudiant du laboratoire de Wittgen qui était en stage et qui avait très peu d'expérience mais qui a appris très vite profitant évidemment des facilités de soins en tant que logique moléculaire qui a très vite appris l'appréciation donc ces expériences sont absolument faciles à être reproduites il y a eu un laboratoire de Wittgen qui a fait une chose pour la LDR du virus de la chimie et voici les résultats de l'éthroforese de l'adm on va couvrir dans les vagues et donc vous voyez que c'est très net et qu'il marche que si plus les composants du système sont présents s'il n'y a pas de de d'exemple de la PCR d'un guide et du direct rien n'a marché alors la question évidemment c'est assez renversant parce que comment les polymérases peuvent-elles lire des nanostructures c'est un peu un problème qui n'est pas totalement résolu je pourrais le dire mais ce sont des faits ce sont des faits mais on ne peut pas expliquer autrement c'est tout à fait possible donc que cette polymérase est capable de lire quelque chose qui ressemble à la structure de l'ADN et qui n'est pas l'ADN lui-même c'est une structure en volume et surtout nous qui gardent l'information donc tout ceci pour l'instant ce sont des étapes bien contrôlées bien reproductées et qui n'ont pas une explication totale et je trouve que ce sont des collègues des physiciens des mathématiciens pour nous aider à refuser de se connaître alors maintenant je vais vous parler de la troisième étape la dernière étape cette expérience qui est la plus encore la plus importante donc nous sommes partis de l'omplicon c'est à dire que cette partie de l'ADN qui est modifiée par PCR donc ce sont des micro-molécules identiques c'est une sorte de on peut dire un niveau de l'ADN en telle même et donc vous allez les avoir stockés dans un social formule numérique d'un ordinateur et ensuite ils utilisent une deuxième étape nous sommes posés la question est-ce que d'autres polymérases ou d'autres polymérases peuvent faire le même effet et avoir la même capacité de lire les structures de l'eau donc nous allons s'en poser la question sur les cellules humaines en culture avaient cette capacité et bien la réponse est oui mais ce sont des cellules du moral jusqu'à maintenant donc ce que nous avons fait c'est donc à partir du fichier enregistré passer à nouveau sous la forme d'un ordinateur qu'est-ce qui se passe ? et bien au bout de plusieurs jours il y a une édition nous avons eu un effet biologique et réconcilie de l'ADN de ces cellules l'effet biologique c'est une édition de la croissance de ces cellules vous avez ici le comptage des cellules en vert que sont les cellules vivantes qui ne sont pas colorées par notre tripant en rouge sous les cellules qui sont colorées par notre tripant en rouge vous avez la culture au temps zéro avant l'exposition et en bas vous avez les résultats au bout de quatre jours vous avez les résultats au bout de quatre jours c'est-à-dire que donc le cellule vivante est un peu décrue puisque le cellule vivante est un peu augmenté avec une diminution de taille celle-ci on mesure dans l'abscisse la taille des cellules et cette taille a diminué depuis que dans les cellules qui sont créées par l'exposition alors en même temps que nous avons ce phénomène nous faisons les cellules l'ADN de ces cellules la digère en temps de chocca choccin 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 7 et on trouve par PCR la bande de l'ADN rhinosomale de Borrelia et ceci est plutôt associé aux cellules parce que les centrifuges ne sont pas tellement de lune culture mais des cellules qui contiennent cet ADN et si on fait des témoins notamment ici mais si on enregistrait dans la lune de lune culture tout seul et bien il n'y a rien et ces cellules ce sont je me rappelle ce sont des cellules ici issues d'un infrôme ici d'une c'est 37 et nous avons également trouvé d'autres expériences avec d'autres types de cellules notamment les cellules de cancer du sein et les cellules de l'UCL le tableau résume il y a d'autres enfin il y a quelques semaines parce que dans le tas on peut dire toutes les semaines mais ils sont toujours les mêmes vous avez donc d'une part à gauche des fichiers que l'on donne donc l'ADN de l'Hemosomal CZ de Moraglia de Ferri également l'ADN de l'Hemosomal d'une bactérie qui est un cofacteur de l'UH et je n'ai pas tant dévoté sur le sujet également la même séquence portée par un cofacteur bactérien de l'UH est d'origine humaine et la partie génomique de cette séquence ne donne pas de signaux ne donne pas d'effet cytopathogène et d'ADN dans les cellules de l'ADN vous avez en bas également l'ADN de l'Hemosomal de Futerella associé à l'autisme je vais en dire quelques mots cet ADN émet des signaux mais ne donne pas d'effet cytopathogène dans les cellules du moral et ne donne pas d'ADN quels sont les raisons dont on ne s'en va pas mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a donc une spécificité beaucoup de travaux ont été faits par l'exposition de ces lumières scéreuses et des fréquences et des champs magnétiques mais là nous avons des champs magnétiques volubles qui portent une information et c'est seulement l'information qui est transcrite à la synthèse d'ADN que vous avez les phénomènes nous avons ici ce n'est pas marqué dans un tableau mais nous avons aussi comparé des cellules normales des cellules définantes de l'asthérinée diploïnée des marseilles 5 et également des diversités pour les cultures activées par la phyto-héménotine ces cellules ne transmisent pas l'ADN et ne le montrent pas alors bien sûr je peux vous dire aujourd'hui que nous avons un moyen de gagner le cancer mais en tout cas c'est une voie d'exploration ce qui nous demande bien entendu ce sont les comportements des cellules souches des cellules plus épotentes on a parlé le dernier bateau avec le professeur le professeur Calovantura et c'est ça la question est-ce que les cellules souches vont également faire de l'ADN et nourrir ou non ? ce que je veux dire pour l'instant c'est que les souris les souris normales exposées à ces fréquences étant des conditions très faibles à l'énergie ne sont pas touchées donc voilà un peu ce que je voulais vous dire et pour terminer j'aurais quand même dit quelques mots une application beaucoup plus avancée dans ces technologies à mesure des signes électronétiques dans le temps ici nous partons une hypothèse qui n'exculpe pas les autres que dans le tris il y a des facteurs infectieux organiques et ces facteurs proviennent de l'intestin de la flore intestinale et cette flore intestinale nous pensons que pour des facteurs pour le d'autres facteurs et des facteurs d'environnement et bien elle devient plus perméable à des bactéries plantogènes elle passe dans le sang et c'est ce que nous avons trouvé nous avons été écoutés à la fois par la PCR et par la production de signaux dans le sang de ces enfants dans le plasma donc des traces d'un groupe de bactéries qui ont été en fait identifiées d'abord par le groupe de William Rinkin à New York qui avait une technique de PCR où il était dans l'intestin notamment dans l'intestin des homotations considérables de ces zones de bactéries donc les premiers espèces et sultériennes là mais il y en a d'autres très voisines qui sont renommées dans le monde et les mêmes d'essaires comparées à des enfants sur le monde et les mêmes troupes intestinaux mais ils n'ont le triste ce que vous avez donc observé voici un exemple de la production de signaux dans le plasma de l'enfant autiste et le traitement par des antibiotiques d'abord la zéphoronicine ensuite la zéphoroxie va faire des nécessinaux en même temps qu'il a eu des améliorations cliniques de l'enfant ne prend pas de cause de l'humain et je parle quand même d'une demande d'amélioration et si on regarde la PCR on voit également cette bande de la délinosomale que je dirais là et les espèces associées présentes dans tous chez tous les enfants et qui diminuent parfois ce tableau qui a été fait à partir d'une cohorte de 150 enfants autistes comparé à une cohorte de 33 enfants de la santé montre que chez les enfant autistes il y a 85% qui ont des signes de leur plasma et 82% qui sont connectés à la PCR sont terrestres je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui n'ont des signos qui n'ont pas la même PCR on a c'est une autre espèce qui est moréliale justement il y a des positifs mais la différence n'est pas significative donc ce que l'on peut dire de ces hospitats c'est que bien sûr ils ont des applications médicales immédiates et on a un nombre de cliniciens qui travaillent dans ces domaines essayent de mettre au point les meilleurs traitements possibles à base antipathique mais à base aussi d'autres combinaisons vous pourrez diminuer les signos c'est la position de signaux c'est un peu le marqueur de l'effet thérapeutique avant même les améliorations cliniques et ce que je voudrais pour terminer je veux dire que ce modèle peut s'appliquer à d'autres maladies neurodégénératives comme les Alzheimer ou les Parkinson c'est une évolution lente complexe des facteurs de biolognement d'environnement des facteurs génétiques commencent à modifier la microbiote et aussi donc permettre des passages peut-être intermittents à travers la buvelle intestinale créer un stress ocident et donc une immunosuppression partielle cette immunosuppression va permettre le passage de ces agents dans le sang avec l'induction également de plus grande l'oxydation sur ses dents et finalement l'action sur l'ADN par des mutations sur l'indicine mais aussi la production peut-être et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure la production d'oxydation de l'ADN la production de signaux peut être oubliée à l'oxydation de l'ADN c'est une observation que nous avons faite et qui est basée aussi sur les drapeaux de Jackie Barton en Californie qui a montré que la préoxydation de l'ADN représente des transferts de charge et des transferts d'électrons sur des très grandes distances ces mouvements d'électrons libres peuvent être associés à la production des normes électromagnétiques donc cette production va encore dans l'évolution de la maladie augmenter l'effet peut-être des matériaux et là je montre un modèle comment une information pathogène de la société échapper au système immunitaire et au traitement par la production de la structure dans le plasma et ces la structure peuvent être construites en l'ADN par d'autres cellules puisqu'il y a une certaine polyène certaines cellules où les polynérons se permettent de vivre ces structures donc c'est une de nos utilisations par les êtres vivants par les parasites de phénomènes naturelles ils ne se font pas seulement de bricolage de l'apparatoire donc ce que je voulais vous dire c'est que ces travaux qui bien sûr ont beaucoup d'accueillent également et posent également de nouvelles questions comment réguler la pollution de l'étoile de silo par l'occidation de l'anienne comment impliquer les traitements à partir des eaux émises par ces structures quand tout ceci fait partie du futur mais je pourrais en dire que ce que nous faisons c'est quelque chose de solide c'est quelque chose qui existe dans un seul laboratoire et d'autres travaillent avec nous le collègue également le maître physique le professeur Cardo Venture également a parlé de choses fantastiques également d'écouter la différenciation cellulaire de la musique qui provient des cellules et je sais ce qu'il va nous dire va être encore plus fascinant que ce que je vous ai présenté merci